salut salut la grande famille sans comare aussi bien joué sur une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi vous qui avez des histoires vraiment je suis disponible à il laisse mon numéro à ça vous pouvez me contacter si mon messenger aussi je vous laisse mon numéro vous pouvez vraiment passer vous vous pouvez expliquer vos histoires que nous tous on peut s'écouter puis aussi en plus vous êtes et aussi bref il ya une jeune dame qui va expliquer son histoire elle va expliquer son histoire qu'elle a vécu concernant regarder le titre le titre est dit qui est mon père parce qu'elle a perdu sa mère à l'âge de trois ans c'est sa grand-mère qui l'a élevé et après ça vraiment se pose des questions après la mort de sa grand-mère s'est poudre non oui après la mort de sa grand-mère elle s'est posé des questions qui est sa vraie mère et son vrai père plutôt que c'est qui encore qui m'appelle à la légère même quoi qu'il voit l'homme à même temps il vient appeler je vais l'appeler elle va expliquer son histoire vraiment on va écouter sens donc vous qui avez des histoires vous pouvez m'appeler oui allo allo ouais bonjour madame mais non comme un monsieur comment allez-vous mais ça va à dieu merci vraiment est-il allo oui allo vous m'attendez non ok ok on t'écoute on va t'écouter un peu parce que ton histoire outil vraiment tu as perdu ta mère à l'âge de trois ans et c'est ta grand-mère qui t'a élevé et après ça avant que ta grand-mère me tu lui a posé la question qui est ton père c'est ça non oui oui c'est ça ok donc il faut nous expliquer un peu ton histoire d'accord ok quand elle mou avant de mourir je lui ai demandé qui est mon père il faut recommencer elle m'a dit qu'elle recommence ton histoire de recommencer à zéro ouais recommence tout à zéro parce que tu es en direct ça ok nous t'écoutons ensemble là tu es en direct vas-y ah d'accord 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 pas de problème ok voilà je vais raconter mon histoire que j'ai vécu dans ma vie vraiment quand j'étais petit à l'âge de trois ans j'ai perdu ma mère et quand j'ai grandi quand j'ai ouvert mes yeux et j'étais dans la main de la petite fille de ma grande mère qui m'a élevé ok elle aussi m'a élevé mon père elle dit qu'elle ne connaît pas mon père je dis mais c'est compliqué à ce moment il y avait 15 ans à ce moment il y avait 15 ans qu'elle mourait elle dit qu'on n'est pas mon père donc j'ai essayé de plaquer ce causé elle dit qu'on n'est pas mon père je n'ai pas insisté et j'ai laissé et après le funérail quand tout s'est passé quand le décident a fini sur le funérail elle m'a confié à son fils malgré ça tu ne connais pas ton père je ne connais pas mon père mais quand tu as posé la question à ta grande mère quand tu as posé la question à ta grand-mère pourquoi elle t'as dit non elle ne connaît pas oui elle dit qu'on n'est pas mon père mais tu ne t'es pas approché aussi à une autre personne pour lui poser aussi la même question non je ne me suis pas approché à autre personne ok vas-y et maintenant voilà cette dame son fils c'est lui maintenant c'est comme c'est lui maintenant qui a pris la place de sa mère maintenant pour m'élever aussi et ce monsieur je lui ai demandé si tu connais je veux connaître mon père il dit lui aussi il connaît pas mon père vraiment c'était compliqué et à la maison j'étais devenu l'esclave de la maison il a mis tous ses enfants à l'école voilà il a mis tous ses enfants à l'école sauf moi seul c'est moi j'ai commencé à faire le corps c'est moi je lave les habits c'est moi je prépare c'est moi je fais tout je mets au sang je fais tout c'est de mes esclaves dans la maison oh la maîtretance et un jour un jour ça m'a fait très mal et j'ai commencé à pleurer j'ai demandé à le monsieur il m'a dit bon je veux savoir qui est mon père et j'ai commencé à mettre pression sur ce monsieur il m'a dit il va me donner le numéro de mon cousin que mon cousin connaît mon père tu vois ça mon frère maintenant il m'a donné le numéro de mon cousin j'ai appelé mon cousin et il m'a dit ah moi il veut connaître mon père mon cousin m'a dit d'aller dans tel village il m'a demandé le nom d'une femme il a le nom de cette femme et j'ai fait transport j'ai fait transport parler derrière cette femme dans le village et la dame elle me connaissait pas moi si je la connaissais pas et quand ça arrive à la gare je me suis arrivé à la gare de ce village et je me suis voilà et je me suis renseigné j'ai dit je cherche telle dame que voici son nom et il y a un monsieur était à la gare c'est lui qui m'a accompagné je suis quand même chez cette dame et quand j'ai arrivé elle m'a demandé qui est qui j'ai dit c'est la fille de ta soeur et puis j'ai dit non de ma mère et cette dame elle a commencé à pleurer donc elle a commencé à pleurer moi aussi j'ai commencé à pleurer maintenant après ils m'ont demandé les nouvelles et je leur ai dit que non que je suis venu pour chercher mon père il dit je suis venu pour chercher mon père et cette dame me dit d'accord ok ton papa il est là mais le problème est compliqué c'est ça je lui ai dit mais le problème est compliqué comment je veux savoir quelque chose le problème est compliqué comment elle me dit ton père il est là je vais te le présenter puis après je vais lui expliquer ce qui s'est passé donc elle m'a pris elle m'a amené dans le bureau de mon père mais mon papa c'est un grand type si c'est l'argent là il a ça si c'est l'argent sur moi il n'y a pas de problème et quand on est quitté chez mon père en tout cas mon papa il m'a reconnu quand il m'a vu il dit ça c'est ma fille qui est là lui va me la voir ça à pleurer et il dit qu'il y a tellement qu'il me cherche mais il n'arrive pas à me retrouver parce qu'il y a un problème qui est là et j'ai demandé mais peut-être c'est quel problème il paraît que moi je ne peux pas savoir et devant mon père et devant cette dame mon père voulait expliquer il a dit que non qu'on n'a pas rentré à la maison donc la dame nous a amené Chiselle à la maison pour aller expliquer le problème déjà mon papa avec ma maman ce sont des cousins cousines tu comprends ce sont des cousins cousines maintenant on dit quand ma mère a pris ma grossesse ma grande mère m'a fait quitter ma maman dans le village pour ne pas que maman pour ne pas que les gens sachent que ma maman est en train de mon père parce qu'ils sont leurs cousins leurs cousins cousines donc ma mère m'a accouché à yeux c'est que c'est dans la même coin d'ivoire là elle m'a accouché à yeux vas-y voilà elle m'a accouché à yeux donc lui le père il avait peur de s'approcher à la famille pour demander après son enfant mais le problème mais le problème attends attends moi la question que je te pose quand ton père quand toi ton père avec la dame qui t'a accompagné chez ton père là-bas vous êtes rentré à la maison maintenant c'est là ton père t'a expliqué que oui ta mère c'était ma cousine c'est ça oui il a dit ça il a dit ça ok tu lui as pas posé la question pourquoi lui il t'a pas cherché parce que le cousin cousine au moins cela il sait où ta mère était non il dit quand mon père m'a dit quand il s'en va se renseigner qui est laissé de ma maman et il dit que non que je suis pas en vie que je suis morte que l'essai accouché mais l'enfant n'est pas resté vas-y il t'écoute il comprend voilà quand mon père mon père m'a dit que quand lui s'en s'est renseigné il paraît que j'ai votre soeur qui est parti elle a grossi ma grossesse la soeur de maman lui a dit qu'elle est accouchée elle est accouchée elle n'est pas resté c'est ce qu'on lui disait que je vis pas donc ils ont fait croire à ton père ils ont fait croire à ton père que oui que je suis morte toi tu es décédé oui donc tu n'es plus en vie ça dit tu n'es esprit voilà que je ne vis pas donc comme ça ça s'est passé je vois vas-y et c'était voilà et c'était vraiment quand mon père m'a expliqué ça vraiment ça m'a cassé le moral mais en même temps il était découragé et la soeur de maman me dit que oui qu'elle est au courant de mon histoire qu'elle ne voulait pas que mon père me voit parce que nous sommes les cousins mon père et ma maman sont les cousins cousines que normalement que normalement même là ils ne devaient pas rester en vie que dans notre coutume c'est un totem oui ça là souvent les malfaiteurs rentrent dedans pour détruire même la famille vas-y on t'écoute voilà voilà donc quand ça s'est passé comme ça j'ai essayé de dire à mon père il dit que s'il veut faire les sacrifs il n'a pas fait les sacrifs parce que moi il ne soit mort parce que moi je suis toujours en vie et moi je vais porter lui son nom parce que je porte le nom de quelqu'un d'autre je ne suis pas d'accord et mon père il a fait mes papiers parce que c'est un grand type pour faire les papiers il a fait les papiers rapidement et il m'a dit de quitter le village vite qu'elle ne connaît pas que les soeurs de ma maman c'est parce qu'il est ici là qu'il est fait quitter le village donc quand il a fini mes papiers trois jours après il est revenu en ville et jusqu'en présent je n'ai pas commis pied au village maintenant il ne sait pas comment faire parce que j'ai envie de voir mon père si ce n'est pas au téléphone en cause ou d'un reçu ou sur Facebook je ne peux pas voir mon père c'est compliqué donc moi je demande quelqu'un vraiment que mes frères et soeurs me donnent les conseils comment je dois faire ok et aussi et aussi j'aimerais c'est mon problème que je vis en tout moment côté de mon père ok j'aimerais aussi ne quitte pas j'aimerais vraiment parler aussi aux parents voilà j'aimerais vraiment m'adresser aux parents surtout côté femme côté homme vous savez très bien à à notre âge surtout à cette jeunesse la jeunesse passée et puis cette jeunesse là faisons beaucoup très attention faisons beaucoup 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 très attention même quand tu as des enfants viens tu vas les présenter à tes cousins ou à tes cousines parce que souvent là on se trompe souvent on peut on se connait même pas même et on peut se croiser en ville là-bas on peut sortir ensemble et puis l'enfant vient souvent bon les cousins d'autres régions eux ils acceptent les cousins cousines peuvent faire enfant mais il y a d'autres là surtout tu es de l'ouest non si je ne me trompe pas oui il y a tu de l'ouest voilà c'est surtout c'est à l'ouest même là à faire des cousins cousines là eux ils n'aiment pas ça à l'ouest seulement la cousine cousine eux ne peuvent jamais faire enfant parce que quand tu fais ça là c'est comme un malheur c'est comme c'est toi tu attires le malheur même dans la famille dans cette famille là on peut te faire du mal même vraiment c'est ce que tu peux faire c'est ce que tu peux faire l'être moi à mon avis quoi à mon avis c'est ce que tu peux faire reste toujours en contact avec ton père tu restes toujours en contact avec ton père et de l'autre côté aussi voilà de l'autre côté où toi tu as grandi où tu étais née là-bas là faut pas aussi tu vas les oublier faut toujours rester en contact avec eux parce que de l'autre côté où est ton père eux ils ne veulent pas que tu sois en contact avec ton père donc là-bas il faut faire beaucoup très attention parce que si tu apprends ça les gars peuvent te faire du mal et tu comprends ? voilà les gars peuvent te faire du mal mais seulement il faut toujours rester en contact avec ton père mais de l'autre côté aussi parce que c'est de l'autre côté où tu es née tu as grandi là-bas aussi il ne faut pas tu vas les abandonner d'accord vraiment ton histoire c'est triste c'est pas de ta faute c'est pas toi-même tu as voulu ça je sais que c'était un truc oui ma cousine dans un musulman un musulman et puis c'est sorti vraiment ça doit être ça parce que souvent aussi il y a les oui il y a les cousines cousines on dit là vraiment et puis un coup comme ça ça sort c'est pas de ta faute souvent les enfants prennent des pots cassés de leurs parents souvent c'est les enfants mais tu prends des pots cassés souvent on voit oui on dit telle personne telle personne et puis un coup comme ça ça arrive même il y a un jeune homme aussi tu m'as expliqué l'histoire de son oncle lui aussi c'est la même chose pareil pareil pour toi mais Dieu merci c'était même au village aussi il a fait des sacrifices et on lui a donné des conditions il a rempli tout 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 mais après ça ils ont dit non l'enfant là l'enfant n'a quitté le village et l'enfant a quitté le village on ne sait rien pas où l'enfant est parti mon cas aussi était comme ça il m'a dit de quitter le village mon cas était comme ça pour moi il n'a pas fait les sacrifices sinon rien fait mon père m'a dit de quitter le village il pouvait rester là-bas il m'a dit de quitter le village il m'a dit de quitter le village ça m'a fait très très mal jusqu'en présent c'est compliqué très compliqué mais souvent mais souvent ton père m'a dit de quitter le village oui mon papa vient à Bidjan oui c'est un grand type c'est un grand type qui vient à Bidjan souvent il m'envoie pas l'argent quand il y a besoin d'argent il m'envoie pas l'argent si il veut telle chose quand il dit il veut telle chose il m'envoie mais il ne peut pas même au pied au village c'est ça moi c'est mon problème c'est toi mais mon pied au village c'est lui je vais rester en ville jusqu'à c'est là il a passé ma carré il ne peut pas faire que je ne sais pas lui aussi il dit la peur d'aller déclarer pour aller faire le sacrifice aussi donc c'est compliqué c'est compliqué mais il faut ça on doit faire sacrifice parce qu'il doit s'approcher ton père aussi il doit s'approcher à ses grands-parents ou à ses parents tout ça là pour qu'on puisse faire sacrifice ouais pour qu'on puisse faire ça parce que sans sacrifice souvent aussi il y a il y a toujours des malfaiteurs tu peux rentrer pour te faire du mal il faut il doit faire sacrifice il doit faire sacrifice et aussi tu dois tu dois beaucoup tu prie non tu te dis à la mosquée ou si tu es à l'église je suis baptisé à l'église ok donc vraiment il faut il faut beaucoup prier parce que quand c'est comme cela où ils sont au courant les gars les gars peuvent vraiment te faire du mal facilement parce que quand c'est comme ça ils vont dire non que oui dans votre famille voici les cousins cousines qui ont eu enfant voici ça voici ça donc on peut dire non que oui c'est à cause de toi à cause de toi seulement les gars peuvent dire il y a cette famille la laisser cela entre eux mais ils sortent ensemble ils ont eu enfant donc tu sais que aussi tu es au village même à cause d'orgueil même là ça fait que souvent d'autres prennent des balles perdues comme ça moi je suis fier de ma famille moi je suis fier de ceci voici ça voici ça vraiment courage ma soeur courage reste en contact avec ton père et aussi il faut beaucoup prier il faut beaucoup prier parce que quand c'est comme ça les attaques sont en l'air les attaques sur le ciel les trucs etc il faut faire beaucoup très attention mais ce que tu peux faire tu peux dire voilà tu peux dire aussi à ton père tu peux lui parler calmement pour qu'il puisse vraiment faire des sacrifices ok vraiment courage ton histoire là vraiment et aussi vous savez vous les maman où sois vous les parents là bon je vais te laisser plus je vais laisser un message après je te rappelle tu as compris ok merci beaucoup bref la famille vous savez son histoire là m'a vraiment touché voilà ça fait très mal pourquoi il dit j'aimerais ajouter un peu des propos aussi vous savez il y a des gens qui perdent leurs parents rapidement quand ils sont enfants elle a expliqué son histoire qui m'a un peu touché la partie même qui m'a touché elle dit elle allait quand sa mère décédée à l'âge de 3 ans c'est sa grand-mère qui l'a élevée après sa grand-mère à 15 ans sa grand-mère décédée et c'est un monsieur c'est un boy il peut dire c'est le petit frère de sa grand-mère qui s'occupait d'elle mais le problème lui il partait mettre ses enfants à l'école et la petite la jeune dame où elle était petite elle était à la maison c'est elle qui accompagnait l'enfant du monsieur à l'école mais regardez comment comment on fait des choses comme ça c'est dit si c'était là surtout en Afrique quand tes parents ne sont plus en vie c'est toi tu es les bonus c'est toi tu dois aller au champ c'est toi tu dois tout faire c'est toi parce que c'est toi on doit m'attraiter alors vous ne savez pas que cette personne que vous m'attraitez c'est la personne même tu deviens quelqu'un dans la vie c'est la personne même tu deviens quelqu'un dans la vie aujourd'hui quand on dit quelqu'un peut se dire ah moi j'ai perdu mon père à l'âge de tant 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 quand on dit à l'âge de 5 ans 10 ans dis toi que c'est toi même ils vont m'attraiter jusqu'à ta mort pourquoi on fait ça on ne peut pas avoir pitié pour dire ah la soeur comment dirais-je ma soeur ma soeur est décédée je vais prendre au moins son fils ou sa fille je vais élever au moins ça au moins ça minimum la femme va dire ah ma mère ou mon père ne vit plus mais voici celui qui m'a élevé et aujourd'hui je suis très heureux il n'y en a pas quand tu perds tes parents seulement dis toi que toi pour tes foutus c'est en Afrique qu'on voit ça pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça quand elle dit MB quand elle dit elle dit quoi moi elle dit mais moi mon pays c'est normal un cousin oui en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire ça hésite je ne connais pas ton pays en Côte d'Ivoire les cousins cousines peuvent se marier oui ça dépend des peuples parce que surtout en Côte d'Ivoire à l'ouest là-bas cousine cousine peut jamais se marier mais en Côte d'Ivoire il y a les peuples il y a d'autres régions où les gars peuvent se marier ça existe ce n'est pas uniquement donc tu ne peux pas dire que c'est chez toi seulement on peut se marier oui chez toi on peut mais en Côte d'Ivoire aussi on peut il y a les coins on peut se marier mais il y a les coins on ne peut pas se marier c'est comme ça ça y est même cousine même cousine cousine même pour dire on te dit en même temps il ne faut pas faire ça parce que si tu insistes soit c'est la mort ou soit ils vont vous bannir du village donc ça existe à l'ouest là-bas donc vraiment c'était pour vous interpeller pour dire arrêtez de m'attraiter à fond de vos frères ou de vos soeurs s'ils ne sont plus en vie arrêtez de le faire parce que quand c'est comme cela cet enfant là il va devenir quelqu'un là il ne va pas oublier le mal le mal il a traversé là il ne va pas oublier ça dans sa vie à cause de ça il y a d'autres mecs qui sont stressés il y a d'autres mecs qui sont vraiment qui sont perdus pas eu le stress il va te dire un enfant de 5 ans il va te dire va charger bassine de manioc bassine de tantan allons-y au champ oh ces camarades d'entrée de pâti à l'école oh cet enfant là parce que ses parents ne sont plus en vie on va dire allons-y au champ mais pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça quand c'est comme cela l'enfant met ça au champ même il pense à ses parents et si mon père était en vie si ma mère était en vie j'allais pas faire ça j'allais pas faire ceci j'allais pas faire cela mais si toi même tu prends l'enfant de ta soeur ou l'enfant de ton frère qui n'est plus en vie et tu traites cet enfant là comme ton propre enfant l'enfant même oublie même la douleur de son père ou de sa mère et l'enfant s'attache à toi même le jour aussi quelqu'un d'autre il arrive au milieu et puis on dit l'enfant là c'est pour toi et puis l'enfant il dit voici mon père tiens là parce que l'enfant même l'enfant a déjà oublié la tristesse de ses parents mais nous c'est pas ça c'est rare tu vas voir c'est rare tu vas voir quand tu arrives dans une famille quand telle personne ses parents ne sont plus en vie on sait déjà que ses parents ne sont plus en vie parce que demain ils vont envoyer l'enfant mais demain ils vont se comporter là tu sais déjà qu'ils ne sont pas ses vrais parents pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça arrêtez ça quand même la famille vraiment ceux qui ont les sujets voilà ceux qui ont les sujets vous pouvez vraiment m'appeler je laisse toujours mon numéro whatsapp voilà ceux qui veulent me contacter envoyer un message messenger et je peux vous répondre et je vous laisse mon numéro whatsapp vous qui avez les sujets je ne suis pas là pour dire je vais montrer vos visages voilà vous venez parler comme ça et nous tous on écoute c'est pour sensibiliser c'est pour aider beaucoup des personnes de ne pas vraiment m'attraiter enfin des gens de ne pas m'attraiter je peux dire les servantes aussi parce que il y a une il y a une jeune dame qui m'a expliqué son histoire elle m'a expliqué son histoire où elle allait travailler chez une dame et la dame là elle m'a traité vraiment son histoire elle m'a fait pitié mais elle dit elle va continuer à m'expliquer pour que je puisse vraiment faire une vidéo spéciale pour ça arrêtez ça arrêtez ça parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui t'es entré m'a traité enfant des gens démêle toi aussi tu peux mourir et quelqu'un d'autre peut s'occuper de ton enfant on dit le karma existe quand on dit le karma existe d'autres pensent que le karma n'existe pas ça existe donc mes chers parents mes chers frères je vais m'arrêter là là je vais lire le commentaire d'abord bien avant que je vais m'arrêter Zaki Zaki la joie Zaki la joie dit bon salut bon il me fait bonsoir aussi attend il prend le message sans lui c'est vrai ça fait mal oui ça fait mal ça fait mal ça fait mal Zaki la joie dit donc arrêtez arrêtez de m'attraiter enfant des gens c'est ça je dis le congélateur il dit arrêtez de m'attraiter nous aussi ils sont français aussi arrêtez de m'attraiter arrêtez de m'attraiter arrêtez de m'attraiter même quelqu'un même qui n'est pas voilà pas pour dire mais quand même lui-même il chante arrêtez de m'attraiter enfant des gens c'est pas joli à voir la famille je vais m'arrêter là et ceux qui ont les sujets vous pouvez me contacter ce soir à partir de 20h ou 21h bon 21h du 9h de Côte d'Ivoire voilà 21h de France et je vais faire un direct encore pour qu'on puisse s'échanger et après je vais faire un programme spécial il y a des jours que je vais classer voilà il y a des jours des trucs des histoires mystiques qu'on va faire des directs pour ça et il y a des jours aussi déception amoureux aussi voilà il y a des jours aussi des trucs de la vie comme c'est là où on m'attraite des gens et il y a des jours aussi donc chaque jour on doit faire des directs de temps en temps pour qu'on puisse vraiment s'exprimer aider aussi beaucoup des parents qui sont vraiment dans les problèmes donc chers parents je vais vous laisser merci beaucoup arrêter de te moquer de digue congélateur moi je ne me moque pas de digue congélateur toi tu es saoulé ou bien tu es saoulé ou bien tu es saoulé ou bien pourquoi il me moque de digue congélateur c'est moi mais il a fini de faire enfin il a dit sa chanson arrêter de m'attraiter enfin des gens c'est de ça il parle elle s'est dit non il a dit quelque chose voilà toi tu as dit ça là tu vas me écrire non je vais te bloquer je vais te Cyril je vais te bloquer sur whatsapp vous voyez ce que je ne l'ai pas dit je ne veux pas qu'on vienne me rencontrer des trucs vous qui avez vraiment des questions à me poser je suis là vous pouvez me poser des questions et je peux vous répondre ok voilà vous pouvez me poser des questions je peux vous répondre j'arrive ok 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 envoyez envoyez ah tu me demandes pardon posez moi des questions je suis loin voilà donc je vais je vais toujours continuer à faire vraiment mes émissions voilà ceux qui aiment ce que je fais si les sites aussi en deux jours là je vous attends aussi si vous avez vraiment des problèmes vous pouvez me contacter on peut trouver une solution pour ça dans les commentaires et aussi allez j'ai dit oh donc tu ne veux pas m'aider quoi je ne veux pas t'aider si quoi si quel plan Cyril tu dis je ne veux pas t'aider si quel plan dis moi si quel plan posez moi des questions je suis là ou ça je vais arrêter parce qu'il y a des bon voilà je vais arrêter mon direct tu as très gardé mon direct tu veux dire quoi j'aime pas ça tiens pas quoi bon je vais m'arrêter la famille on a tout à l'heure voilà à très bientôt abonnez-vous s'il vous plaît abonnez-vous partagez la vidéo partagez partagez au maximum je vais mettre mon numéro whatsapp ceux qui veulent vraiment me contacter le numéro le numéro whatsapp est là je vous dis à très bientôt à très bientôt